bonjour à tous c'est sébastien aujourd'hui je vous présente un casque d'hiver et non c'est pas le ckx mission cette fois ci on a Marc-André puis Louis Gagnon qui l'ont en essai qui vous en ont parlé qui vont vous en reparler oui c'est la crème de la crème mais moi en fait ce que je veux vous présenter c'est un casque qui est plus abordable mais qui a la même technologie AMS que le mission c'est quoi AMS en fait AMS ça veut dire Air Management System donc c'est quoi ça en gros je vais vous le présenter ici c'est le casque modulaire le Trends 1.5 c'est un modulaire comme je vous ai dit quand qu'on respire bien en fait ça crée de la vapeur d'eau le système AMS ce que ça fait c'est que ça va évacuer justement la vapeur d'eau par les petites ailettes ici en arrière donc la vapeur d'eau suit la forme du casque si on veut puis elle est évacuée par l'arrière donc qu'est ce que ça fait ça ce système là bien en fait ça permet d'évacuer l'air et l'humidité qui a été mis par la bouche à l'extérieur qu'est ce que ça fait c'est que ça réduit la buée le givre puis la condensation dans le casque donc on a une vitre qui est tout le temps claire qui est jamais en buée puis l'intérieur du casque aussi reste plus sec bien sûr l'intérieur du casque c'est un casque d'hiver donc cette année il est encore mieux isolé pour nous protéger du froid puis moi ça fait deux mois que j'ai ce casque là à l'essai donc oui il est rendu usagé il a servi puis dans toutes les conditions dans les tempêtes de neige dans du moins 20 moins 25 comme des températures plus douces sur ce casque là il y a possibilité d'avoir la visière électrique moi je l'ai mais je l'aimais pas finalement j'ai pas le système dans mon véhicule pour pouvoir le brancher puis j'aime pas ça avoir un fil donc je me suis dit de toute façon c'est pas grave je vais l'essayer comme ça j'ai pas de lunettes de vue donc ceux qui ont des lunettes de vue je peux pas vous le dire j'en porte pas mais moi la visière électrique j'en ai pas de besoin jamais jamais j'ai eu à entre ouvrir un peu la visière comme avec mes autres casques à lèche face tout le temps à trouver un peu la visière quand je roulais puis en plus sur mon véhicule comme vous pouvez voir j'ai un pare-brise plein donc il n'y a pas d'air vraiment qui passe puis jamais ma vitre a bué jamais j'ai eu du givre dedans donc pour ça c'est un gros 10 sur 10 les caractéristiques du casque je vais vous en parler rapidement comme je vous dis bon dans ce cas-ci il y a les coloris spéciales c'est un petit extra avoir les coloris mais j'aime ça je veux que ça fitte avec mon manteau donc le petit extra pour le coloris sinon vous pouvez l'avoir dans le noir dans le noir c'est un petit peu moins cher on a la visière d'eau bien sûr mais dans mon cas elle est électrique on a un petit peu de ventilation ici à l'avant si on veut on a ce ici l'espèce de mentonnière c'est pas si vous le voyez bien c'est comme en caoutchouc c'est vraiment efficace moi là ça dépose parfaitement la forme de mon visage puis avec justement quand on respire tout ça ça gèle pas puis quand on arrête qu'on lève notre casque l'eau à ses gouttes qu'on a juste à passer une petite serviette puis c'est réglé donc c'est vraiment efficace il ya possibilité si vous voulez mettre un système de communication à l'intérieur où il ya de place pour mettre les petits écouteurs à l'intérieur on a bien sûr la visière teintée qui est intégrée ça je trouve ça vraiment cool la visière qui est jaune orange donc c'est un casque d'hiver fait que pour le reflet sur la neige c'est super moi pour le trend 1.5 omg le plus cher parce que justement comme je vous disais il ya les coloris puis il ya la visière double électrique ce que je peux vous conseiller si vous êtes du genre à chercher du beau bon pas cher je peux même pas dire du beau bon pas cher est-ce qu'il est beau à mon avis oui et très beau le casque est-ce qui est bon non il n'est pas bon il est excellent puis pas cher mais c'est relatif si on peut en trouver des casques à 100 piastres mais pour vrai là c'est comme acheter de l'électronique chez dolorama ou l'autre c'est ça peut marcher mais venez pas me dire que c'est bon fait que pour le prix c'est abordable pour ce qu'on a c'est très 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 bien donc c'est du beau excellent abordable on pourrait dire puis si on le compare à son grand frère le mission mais c'est sûr que le mission c'est de la crème de la crème lui peut-être un petit peu plus pesant côté confort il super confortable mais le mission est presque deux fois plus cher donc c'est là qu'il faut faire un choix donc ce que je vous conseille si quelqu'un veut le meilleur rapport qualité prix qui se fait sur le marché à mon avis le trend 1.5 ams vous y allez dans le noir puis vous prenez pas la visière électrique parce que pour moi ça a été inutile quelqu'un qui porte des lunettes j'en connais beaucoup mais c'est à peu près 80 dollars de plus si vous voulez la visière électrique dans mon cas prenez ça de base 350 dollars sur revco.ca quand j'ai regardé les prix vous vous trompez pas vous avez vraiment quelque chose d'excellent qui va vous durer plusieurs années donc je vous le conseille fortement ma note sur 10 un gros 9.5 9 9.5 sur 10 c'est difficile de donner une note mais pour vrai rapport qualité prix c'est excellent donc est-ce que je vous le recommande oui sans hésitation c'est que l'extrême 1.5 ams sur ce on se revoit dans une prochaine chronique et si vous voulez voir tous nos vidéos suivis nous sur notre chaîne youtube de power sports québec c'était sébastien bourreau en vous remerciant et à une prochaine fois bye